Bonjour à tous, alors aujourd'hui je veux souhaiter partager quelque chose avec vous. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de prendre une douche froide lorsque vous présentez votre nouveau business à votre entourage ? Et ça c'est vraiment quelque chose qui est très 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 fréquent. Si c'est votre cas, vous allez vous reconnaître. Si ce n'est pas votre cas, vous verrez qu'autour de vous ça arrivera très souvent. Et autant être prévenu et surtout se rappeler certaines règles de base. Alors je vous explique un petit peu l'histoire. Lors d'une formation, j'entends une personne parler de son business en fait. C'est une personne qui explique que ça fait 20 ans qu'elle voyage, qu'elle adore voyager et qu'elle en a fait son métier. Et qu'aujourd'hui elle aide des personnes à lancer leur propre business dans le monde du voyage. Et il se trouve que moi, ma petite soeur, est une vraie passionnée de voyage. Donc ni une ni deux, je me dis tiens, quelque chose qui pourrait être intéressant pour elle. Je recherche cette personne là, je lui demande des informations sur son business. Et une fois les informations prises, je me dis naturellement, je vais en parler à ma soeur. Je lui explique, je lui dis, voilà, je pense à ma frangine. Je vais l'appeler, je vais lui en parler et je vous mettrai en relation. Et avant ça, bien entendu, je prends les contacts. Et en fait, il faut savoir que ma soeur, vraiment, elle ne vit que pour ses voyages. Et finalement, le concept de ce business, c'est de bénéficier de tarifs défiant toute concurrence sur les voyages. Les vols, les hôtels, etc. Les locations de voitures. Enfin bref, tout ce qui tourne autour des déplacements et des voyages. Et en fait, il s'agit d'un club international. Alors contrairement à ce que je pensais, c'est pas cette personne qui a créé ce business. Elle est rentrée dans un business. où en fait, eh bien, le concept, c'est de mettre, finalement, il y a une petite cotisation à payer mensuellement. Cotisation qui est intégralement reversée l'année suivante pour voyager. Et je me dis, bah, ça tombe bien, parce que ma soeur, en fait, elle fait ça depuis des années. En fait, elle met 250 euros par mois de côté pour ses voyages. Donc je me dis, bah, pile poil, ce truc-là est vraiment fait pour eux. Pour elle, pardon. Enfin, je dis pour eux parce que c'est aussi avec son chéri et d'ailleurs en famille, donc avec ses enfants. Et il faut savoir qu'en fait, le concept, c'est que quand on parraine une personne dans ce club, eh bien, on a un crédit en dollars, en fait, pour pouvoir voyager. Ce qui permet, si on parraine pas mal de monde, de voyager gratuitement, ou en tout cas à beaucoup moins cher. Donc, imaginez bien que je me dis, ce truc-là, il est carrément fait pour elle. Je l'appelle, je lui envoie la petite vidéo qu'on m'avait envoyée pour m'expliquer dans quoi ça consistait. Et puis, je lui dis, bah, voilà, je t'envoie une vidéo, tu regardes et tu me dis ce que t'en penses. Et moi, je me dis, c'est carrément le truc qui est complètement fait pour elle. Et là, bah, imaginez-vous que, bah, pas du tout, en fait. Elle me rappelle un peu plus tard. Et en fait, il se trouve que là, au moins, j'avais vu tous les avantages. Elle, elle a vu tous les inconvénients. En plus, un fondé en l'occurrence. Mais bon. Et en fait, je me suis dit, bah mince, alors, c'est marrant parce que vraiment ce truc, je me suis vraiment pensé que c'était vraiment son truc à elle. Donc, je me suis dit, bah, imaginons que moi, je veuille faire ce business-là et que forcément, je me dise, la première personne que je vais contacter, c'est la personne qui, pour moi, est la référence en termes... Là, en l'occurrence, c'est du voyage, donc en termes de voyage. Et cette personne, eh bien, ne partage pas mon enthousiasme, ne voit pas l'intérêt comme moi je l'ai vu. Et puis finalement, elle me dit, bah non, écoute, oui, il y a ça, il y a ça, je ne sais pas trop, il faudrait voir ceci, il faudrait voir cela. Mais bon, moi, l'idée de rentrer dans un truc, bon, voilà, je... Bon, bref, je comprends que... Bon, c'est pas son truc, c'est pas ton truc, bon, c'est pas grave, aucun problème. Et en fait, ça m'a fait penser à une chose. C'est qu'il y a quelques années en arrière, ma même frangine, quand moi, je suis rentrée en business, c'est aussi la première personne que j'ai contactée. tout simplement parce qu'en fait, je suis rentrée dans un business cosmétique et maquillage et elle, elle avait fait un CAP et un BP en esthétique. Donc, avec l'intention, justement, de se mettre à son compte. Et en fait, elle n'a pas poursuivi là-dedans, tout simplement parce qu'elle s'est rendue compte qu'en travaillant dans un salon, elle, ce qui la passionnait vraiment, c'était le maquillage essentiellement et qu'elle aurait dû suivre une école de maquillage et non pas une école d'esthétique et qu'en finalement, dans les instituts, il y avait plus d'épilation et de... Alors, ce n'est pas des massages, mais c'est des modelages, je crois, ce qu'elle n'aime pas faire du tout, que du maquillage. Et finalement, elle a fait complètement autre chose. Et moi, quand j'ai démarré dans ce business-là, je me suis dit, c'est complètement fait pour elle, ça lui permet d'être indépendante, c'est tout à fait dans sa branche, c'est pile poil. Même chose, je lui envoie les infos, donc les mêmes que je reçois moi, et elle me dit, ah mais non, mais machin. Et là où moi, j'ai vu une opportunité de pouvoir partager quelque chose avec mon entourage, de dire, tiens, c'est génial ce truc, regarde, c'est peut-être fait pour toi, je partage le même avantage que moi, et bien en fait, elle, elle a vu le côté, je vais devoir solliciter mon entourage pour développer mon business, alors qu'en fait, ce n'est pas du tout comme ça que moi, je vois les choses. Et finalement, ce qu'il faut simplement comprendre, c'est qu'elle, elle n'est juste pas câblée pour ça, en fait, ce n'est pas son truc. Cette forme de business-là, ou peut-être le business tout court, ce n'est pas son truc. Et heureusement que je ne me suis pas arrêtée à cette première impression, à ce premier retour, et c'est vrai que je ne vous le cache pas que quand je vais présenter mon business et que j'ai eu ce retour-là, je me suis dit, mince, moi, la personne que je pensais vraiment serait la plus à même de réussir là-dedans et la plus intéressée, déjà commence par me dire non. Donc là où je voyais vraiment tout le monde dire oui parce que je trouvais que le côté partager un bon plan, faire des économies et monter un business autour de ça était qu'on fasse modèle économique absolument génial. Forcément, je me suis dit, si elle, elle commence par me dire non, ce qui me semblait du coup devoir être complètement facile et simple ne l'est pas du tout. Et je ne vous cache pas que sur mon business, j'ai mis trois mois avant de me lancer finalement, mais j'ai dépassé cette barrière-là et je me suis dit, peut-être que ça marchera, peut-être que elle, ça ne l'intéresse pas, mais ça marchera peut-être pour moi quand même. Il faut savoir qu'un chef d'entreprise, avant d'ouvrir sa boîte, il va faire une étude de marché et heureusement, il ne va pas la faire avec son entourage. Lui, ce qu'il va regarder, c'est le potentiel sur son secteur. Et vous, vous savez que le potentiel, il est là, sinon il n'y aurait pas des dizaines et des centaines ou des milliers de personnes autour de vous qui réussissent dans le même business. Donc, si vous avez décidé de démarrer, allez au bout de vos rêves et il n'y a personne qui pourra vous dire avec qui vous allez y aller. Et ça, vous ne pouvez pas le savoir à l'avance. Par contre, vous pouvez savoir si vous vous irez au bout ou pas. C'est vraiment ce que je voulais partager avec vous parce que je vois trop de personnes qui voient une opportunité, qui hésitent à se lancer et qui finalement, pour prendre la décision, avant de se lancer ou juste après, donc avant, juste au moment de se mettre en action, eh bien, vont seulement s'arrêter aux deux, trois premières personnes à qui ils vont parler dans leur entourage. et puis, c'est ce qui va déterminer s'ils vont poursuivre ou pas, ce qui est très, très dommage parce que, comme vous le voyez, moi, je ne serais pas là pour vous parler aujourd'hui de mon business en tout cas si je m'étais arrêtée à ce que ma petite sœur m'a dit à l'époque et puis les deux, trois personnes à qui j'en ai parlé au départ parce que lorsque j'ai construit mon business sur la première année, c'est quasiment exclusivement des gens que je ne connaissais pas avant avec lesquels j'ai construit. Ceux qui sont venus me rejoindre après, ils ont attendu que ça marche pour moi pour venir. Heureusement que je n'ai pas attendu ça sinon, on n'y serait pas ni eux ni moi et ça, c'est vraiment très, très important. Donc là, voilà, cette petite anecdote, cette petite histoire récente m'a rappelé en fait que même si je lui propose l'opportunité qui, pour moi, me semble être vraiment celle qui est pile poil pour elle, eh bien non, en fait. Non, c'est dans ma tête, ce n'est pas dans la sienne et voilà, elle n'est pas câblée pour ça, elle n'est pas câblée pour ça. C'est tout. Donc, point. Et c'est ce qui vous montre que quand vous présentez quelque chose, un business à quelqu'un, eh bien, vous lui partagez. S'il est prêt, il vous suivra. S'il n'est pas prêt, il ne vous suivra pas. Passez au suivant et ne vous arrêtez pas là-dessus. Je vous souhaite une merveilleuse fin de journée et je vous remercie de m'avoir écoutée. À très bientôt. Bye bye.